Ce roulage, c'était de faire circuler un véhicule à hydrogène, un véhicule de course hydrogène sur nos autoroutes. Et donc pour nous, c'est effectivement extrêmement intéressant, même très important, parce qu'un des enjeux majeurs de Vinci Autoroute dans la prochaine décennie, c'est de décarboner la mobilité autoroutière. Aujourd'hui, la mobilité sur autoroute et sur Vinci Autoroute représente 15 millions de tonnes de CO2 d'émissions des clients qui roulent sur les autoroutes, ce qui représente 12% du secteur des transports. C'est donc extrêmement important pour nous de penser la décarbonation de nos autoroutes, l'hydrogène est une des solutions. Et donc, commencer à faire nouer des partenariats avec des acteurs de l'hydrogène, c'est important pour nous pour montrer que les véhicules peuvent se décarboner, doivent se décarboner. On a un vrai enjeu de montrer aux gens que la mobilité décarbonée, elle existe. Il faut emmener tout le monde dans la possibilité de cette mobilité électrique, que ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux riches, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux gens qui roulent beaucoup. Et donc effectivement, on fait notre part en tant que gestionnaire d'infrastructures, on fait notre part pour accélérer ces transformations. On joue notre rôle en faisant la promotion de la mobilité électrique, de la mobilité d'hydrogène, de la mobilité partagée, en la rendant possible, en la rendant facile, et on pense qu'on a quand même un vrai rôle à jouer dans cette décarbonation.